C'est la deuxième année que nous participons au tournoi, puisqu'on a commencé pour la première année avec les 2008 l'année dernière, et donc cette année avec les 2009, donc en fait on inscrit le tournoi au programme de la détection. Donc on a deux cas, soit on est qualifié pour les finales nationales, puisque le tournoi national des intercomités c'est le week-end de Pâques, donc le tournoi est généralement toujours après. Donc soit on est qualifié pour les finales nationales et le tournoi nous servirait de préparation, je dis nous servirait parce que ces deux dernières saisons on s'est fait sortir d'un but la dernière minute pour accéder aux finales nationales, donc là en fait le tournoi il nous sert pour finir avec les gamines, pour finir sur une compétition, tout en mettant ce que je leur ai demandé, de l'exigence et de l'engagement dans ce qu'elles font, et de montrer une bonne image du handball, du comité du handball. Donc voilà, ça sert pour terminer la saison de manière un peu plus positive, donc terminer sur un entraînement comme ça et on se dit au revoir. Là vous avez commencé par une victoire contre Périgueux, donc une sélection contre une équipe de club, qui sait qui a les meilleures armes au départ ? Ça dépend de l'équipe de club, ça dépend parce que nous on n'a pas de deuxième année, puisque nous la sélection c'est composée de moins de 15 premières années, et là il y a une 2010, une moins de 13, et donc là le tournoi ça le reste au 2008-2009, donc nous on n'a pas le 2008, donc ça dépend. Je suppose que les grosses équipes qui remportent le tournoi, je pense, doivent avoir beaucoup de 2008, et qui, je pense, dégamines, et qui ont dû passer par les sélections départementales de l'année dernière. Et donc c'est une fin de cycle pour ces joueuses ? Au comité c'est une fin de cycle, comme on s'est fait sortir aux intercomités, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est mieux de finir comme ça en faisant un tournoi, un peu compétitif entre guillemets, même si bon, le résultat, si elles gagnent elles sont contentes, mais c'est pas la priorité, mais au moins comme ça elles passent deux jours ensemble, ça finit, ça permet aussi d'en faire jouer un peu plus, parce qu'aux intercomités on joue pas 14, donc là sur les deux jours, j'en fais jouer 17, tu vois, il y en a qui sont pas là aujourd'hui, qui sont là demain, il y en a qui sont là aujourd'hui, qui sont pas là demain, donc ça permet d'en faire jouer un petit peu plus aussi, d'en récompenser un peu plus, mais c'est surtout, voilà, mieux finir la saison en jouant ensemble, en étant ensemble pendant deux jours, que, comme je te disais, que de se terminer sur un dernier entraînement au Krebs, où, voilà, à 21h on s'est dit au revoir, et puis voilà. Oui, et puis pour certains, la détection continue. Ah oui, mais dans tous les cas, la détection continue, parce que, toutes les gamines qui sont là, alors, en espérant qu'il y ait qu'il y ait Anthropole, mais pour les autres, l'année prochaine, elles seront revues en détection avec leur équipe de mois de 15, donc l'équipe de Gérondin-Bal, et dans l'année, il y a deux tournois intersecteurs, donc la Gérondin est coupée en quatre, et il y a deux tournois qui regroupent des mois de 15 première et deuxième année, donc toutes les gamines qui seront là, elles feront partie des équipes de secteur l'année prochaine, et elles seront revues jusqu'au mois de mars. Quel est l'intérêt de revoir des filles qui sont donc deuxième année, qui ne sont plus dans le cadre de la sélection départementale ? Alors l'intérêt, c'est que, c'est de continuer à assurer leur évolution, parce qu'il y en a qui, je pense, retenteront ou pourront tenter le concours du Pôle l'année prochaine. Voilà, puisque le concours du Pôle s'adresse prioritairement aux moins de 15 premières années, mais il y a des moins de 15 deuxième année. Oui, il y a des repêchages, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Ou des gamines qui étaient blessées, la 7K par exemple. Nous, on a une gamine très intéressante qui a été retenue pour le concours du Pôle, mais qui s'est blessée, donc il ne peut pas le faire. Et après, c'est des gamines qui sont à maturité retardée, soit des gamines qui progressent un peu plus tard que les autres. Et donc, l'intérêt de les suivre un an de plus, c'est ça en fait. C'est de voir leur évolution et de voir, pour la détection fédérale, celles qui pourraient rentrer au Pôle. Et puis après, pour elles, voir celles qui après auront les capacités de jouer dans des clubs qui jouent en U17 nationaux ou en moins de 18 régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada